Un rebelle qui a terrifié l'armée française, un résistant algérien, un bandit d'honneur et combattant acharné contre l'oppression coloniale. C'est le destin que la vie a réservé au célèbre Areskil Vachir, né en 1857 à Bouini, dans la tribu des Haït Gobri, dans la région de Yakouren, en Kabylie. Marqué dès son adolescence par la virulence de l'occupation et l'assassinat de son père lors de la révolte d'El Mokrani de 1871, mais aussi par l'injuste expropriation des terres et l'adoption du code de l'indigénat. Le jeune Areski se trouva dès cet instant dans la misère et pour subvenir à ses besoins, il a travaillé dans différents postes, bergers, manœuvres, garçons de bains morts, bûcherons et fermiers dans la région d'Azasga. Sa vie bascule en 1887 à Alger, où il est accusé de vol avec effraction contre une villa occupée par un médecin, ce qu'il contesta. N'empêche que la justice le condamne par contumace à 20 ans de travaux forcés. Il décide de s'échapper et aller se réfugier à Yakouren, où il travaille dans un chantier d'exploitation du bois de la forêt de Liège du coin. Mais rapidement, il tue un contre-maître connu pour ses maltraitances envers ses collègues ouvriers. Il s'empare du fusil de ceux derniers et décide de prendre le maquis définitivement après cet événement dès 1888, accompagné par son cousin Amar et quelques fuyards. Désormais, Aresquil Vatir est le chef d'un groupe important d'hommes d'honneur. Il agit en collaboration avec différents groupes similaires tels que celui des Abdoun et celui des frères d'Aman. Ainsi, ils opèrent une défense des ouvriers exploités et attaquent sans cesse les colons installés sur leur territoire, prononçant aussi la liquidation de tous les collaborateurs algériens qui coopèrent avec eux. De cette façon, il devient célèbre, un justicier aux yeux des villageois, qui sollicitait son aide et sa protection régulièrement. Et au regard des populations kabiles, il est perçu comme le remplaçant de l'autorité coloniale. L'armée française n'a pas tardé à riposter face à ce rebelle qui menaçait leur intérêt dans la région. Ils organisaient plusieurs incursions dans la forêt de Yakouren en 1891 et 1892, mais sans jamais réussir à le capturer. Ils se mettent alors à le diaboliser. Ces échecs ont renforcé encore sa réputation et sa notoriété dans l'ensemble du centre algérien. Vexé, l'armée française recourte aux gros moyens et envoie une énième expédition de plus de 350 militaires derrière Areski et son groupe. Et après un mois et demi de poursuites, fatigué et affamé, le rebelle est capturé avec 46 de ses frères d'armes. Une dizaine d'autres sont tués lors des affrontements qui s'en suivent. Il sera condamné à mort et exécuté avec quelques-uns de ses complices publiquement à Azazga. Ainsi tomba Areski-le-Vachir, après une âpre résistance saluée par tous les villageois. Sa mémoire est encore vivace, entretenue par de la poésie et des chansons en son nom. Enfin, comme un rebelle qui a défié la domination et la soumission pour vivre digne et libre sur la terre de ses ancêtres. Sous-titrage Société Radio-Canada